Direction le sud du pays, les populations de Sainte-Tiaba, quartier situé dans la commune de Jiguinchor, vivent en calvaire en cette période d'hivernage. Sur place, les hostes stagnantes favorisent la présence des moustiques, mais aussi des reptiles. La population très exposée crie au son des arrois. Sur place, Chouerté-Gensissé, Kabasissé. Dans le quartier Sainte-Tiaba, au cœur de la commune de Jiguinchor, c'est un cauchemar qui perturbe le sommeil des populations dès que le ciel ouvre ses vannes. L'environnement y est indescriptible en ce début d'hivernage. Il faut parler avec le maire de Jiguinchor. Particulièrement ici à Sainte-Tiaba, il y a beaucoup de problèmes. Nos toilettes sont trop, 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 comment dirais-je, pendant l'hivernage, c'est difficile d'y accéder. J'ai une saison anglaise, mais dès le mois d'août, je peux te dire que tu ne peux même pas te mettre à l'aise. Si tu ne vides pas, la force dès le mois de mai. Voilà les situations que nous vivons, elles sont catastrophes. Tu as des moustiques 12 mois sur 12 mois à Sainte-Tiaba. En ce moment, on rencontre beaucoup de problèmes, suivant la pluie et tout ça. Les routes ne sont pas bonnes et il y a trop de moustiques. On n'a pas assez de moustiquaires et nos enfants, vous voyez, sont tout le temps malades. Donc, ils doivent trouver une solution pour éradiquer ce fléau. J'avais voulu que l'eau la passe rapidement pour que les gens restent bien. Ça me fait mal au cœur. De l'eau stagnante mélangée à de l'herbe, rendant certains puits inutilisables et le déplacement des populations impossible, c'est le visage qu'offre le quartier Sainte-Tiaba aux grandes dames des enfants exposés à toutes sortes d'infections. Et les populations ne comprennent toujours pas le manque de réaction des autorités.